bonjour monsieur comment allez vous ? j'espère que vous allez bien et Borussia Dortmund va bien aussi c'est une question après moi je ne sais pas trop par contre vous êtes tatué monsieur si vous ne l'avez pas encore remarqué ah bonjour la France français bien sûr alors comme vous le voyez déjà on va dire salut j'en suis ici pour FIFA 17 et puis j'ai même pas encore touché à la démo donc je viens de la télécharger et puis maintenant je découvre totalement avec vous donc c'est une découverte mais c'est surtout une découverte du mot d'histoire parce que celui-là c'est une grande nouveauté de ce FIFA 2017 enfin FIFA 17 simplement il n'y a pas écrit 2017 mais je pense bien que le 17 c'est pour le 2017 et puis on va le découvrir tous ensemble maintenant ce que ça va donner voilà parce que comme j'ai déjà dit dans le dernier live dans le live stream de dimanche je suis absolument pas encore sûr de l'acheter ce jeu FIFA 17 et puis du coup maintenant on va découvrir ensemble si ça vaut le coup de l'acheter donc j'attends vos commentaires si vous êtes intéressé par un let's play dessus pour la suite d'une éventuellement carrière donc la carrière s'appelle l'aventure et on joue le joueur Hunter je crois parce qu'en plus il y a écrit Hunter donc je crois bien que c'est ça parce que j'ai déjà entendu quelque chose là dessus mais bon on va pas trop en parler on va surtout regarder ce que ça va donner la musique elle est très très bizarre c'est un bon signe enfin il y avait le t-shirt il n'y avait pas encore Ipramimovitch lui-même mais il y a le t-shirt il y a Aruné aussi il y a juste à côté de nous ça fait plaisir c'est parti pour une carrière là c'est parti c'est parti Tenez vos prêts, bah ça c'est déjà un bon signe donc peut-être qu'il va nous mettre. Marc, pour moi, il faut marquer les trois points, pas de pression. Bah on va lui mettre pas trop de pression, on est gentil, non ? Mais attends, mais mec, moi je voulais être gentil, le mec il le prend mal. Rony, il fait quelque chose ? Voilà, déjà j'ai l'impression qu'ils sont un peu contre moi là. Ok, au dispositif, on part en toucher, on va contrôler l'équipe parce que... Ouais, je pense que c'est mieux. Parce que jouer juste une personne en général, j'aime pas trop. Donc là, Manchester United, ok, bah pour l'instant on est pas trop bon là. Il faut faire quelque chose là dans le classement. Allez, c'est parti. On y va. Et pour l'instant ça a l'air pas mal, le mode carrière. Bon, Ibra il est où là ? J'ai envie de voir Ibra. Mais c'est beau, c'est très très beau. Pour un jeu de foot, c'est très très beau. On est... Walker il est là. Il nous a ajouté un petit coup d'oeil en plus, ça fait plaisir. Aïe aïe, Ibra il va... Il va juste avec nous. Ouh, joli but. Donc 1-0 pour l'instant. Ibra il est super content, il a l'air... Enfin, on y dirait pas trop parce que le mec il est là comme ça. C'est pas tellement content non plus mais... Oh merde. 1-1. Donc là ils égalisent. C'est tendu là. Il faut faire quelque chose là. On va s'échauffer là, allez. On est chaud. Et c'est Alex Hunter qui se réveille. C'est son début. C'est son début. T'es qui toi ? Mais ils sont sérieux là ? Le public ? T'es qui ? T'es qui ? Les gars... Qu'est-ce que vous voulez ? C'est super sympa. C'est super sympa. Il faut être un peu arrogant dans la vie. D'un joueur de foot. Allez. On est chaud là. Il est chaud. Là par contre ça fait super longtemps que j'ai pu jouer à FIFA. J'espère que ça va bien se passer. On prend l'avantage. Déboucler la situation. Ok, allez. On est chaud là. Allez, casse toi toi. Maintenant c'est à moi de jouer. Allez. Un petit nouveau comme ça qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Donc là comme dit, avant on avait le choix entre jouer simplement Hunter ou toute l'équipe. Mais comme dit, moi je préfère jouer toute l'équipe. Mais on voit bien aussi Monsieur Hunter là. James Hunter. Allez. Et donc je rappelle que ce week-end il y aura du Formule 1. Le Grand Prix de Barcelone. Qui risque d'être très intéressant. Avec un nouveau dispositif en niveau de la difficulté et tout ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis, je rappelle aussi que je suis en train de créer une collection de t-shirts qui est déjà disponible. Mais pour l'instant je ne vous mets pas encore les liens et tout parce que ce n'est pas encore totalement fini. Mais sachez que là pour l'instant les premiers t-shirts allaient vraiment pas mal. Donc franchement, gardez-vous prêts. Et si par exemple, spécialement conçu pour la vie à Los Santos, par exemple sur GTA aussi, je suis en train de faire un t-shirt qui va être pas mal je pense. Mais bon, pour l'instant, comme dit, j'attends vos commentaires par rapport à la carrière, par rapport à FIFA aussi bien sûr. Mais je pense que, vu que la grande nouveauté c'est ce mode carrière, je pense que le plus intéressant c'est quand même de voir ce que ça donne niveau carrière. Putain, presque. Allez, en plus avec Hunter là. Il était beau, il était beau. Mais ça ne suffit pas. On a encore 10 minutes in-game. Ça va être chaud là. Non mais, qu'est-ce qu'il fait ? Non mais, qu'est-ce qu'il fait ? Non mais, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, c'est pour nous. Allez, Hunter là. Allez, Hunter ! Non mais, putain, un peu plus de pression là, s'il vous plaît. C'était quoi ce qu'on tire ça ? Allez. Hunter, Hunter. Seul ? Non, il n'est pas seul en fait. Allez, mais non ! Non ! Vous êtes sérieux ? Non ! Oh non ! Ça, ça fait mal ça par contre. Oh non ! Allez, on peut le faire là, on peut le faire encore. Allez, Hunter. Maintenant, c'est avec Hunter. Ils sont sur l'attaque ici. Non ! Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça va passer un jour là. Je sens que si on est prêt là, on est chaud. Allez. Là. Voilà. Non ! Bon, le top, ça serait quand même de faire un but avec Hunter. Mais déjà, on va essayer de faire simplement un but avec n'importe qui, mais c'est essentiel de faire un but là. Maintenant, on est parti. On va construire un peu. Voilà, Hunter. Un peu rapide là. Et puis là, Hunter. Et... Ouais ! En plus, c'est à Hunter. Allez, célébration. Voilà, tu casses le... Voilà, ça c'est beau gosse. Il a fait le beau gosse. En plus, il n'est pas moche le but. Par contre, le gardien, il n'a carrément pas rien chez le but qui était là. Oh non ! Il y a une petite balle qui passe. Pfff ! Ok, ça fait plaisir. Donc par contre, maintenant, il faut préserver notre avance là. On a encore 4 minutes, ça devrait le faire. Plus encore... Oulala ! Non, non. Non, les gars, par contre là, ils vont jouer chaud là. Ils vont jouer chaud, je le sens là. Là, je les sens. Je les sens venir là. Allez, les gars. Il ne faut pas se laisser faire. Allez. Allez. Et Hunter de nouveau. Et puis, peut-être un deuxième. Plus d'Inter. Non, mais il était beau, il était beau. Allez. On l'a tenté. Voilà, magnifique. Maintenant, corner. Allez. Et... Non. Avec Rooney. Et le centre. Non. Ça passe pas. Non, toujours pas. Ok. Allez. Non, tu dégages. Tu dégages, tu dégages. S'il te plaît, monsieur. Allez, ça dégage. On y va. On ne te met pas en hors-jeu là. Hunter, s'il te plaît. Allez. Ouh, faute, 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 les gars. Putain, juste parce que c'est à nouveau, ça passe. La discrimination totale. Allez. Oh oui. Là, Hunter, il a bien servi. Je pense que là... Une fois, il a... Il a fait la passe décisive. Et puis, une fois, il a fait le but. Je pense que ça, ça va plaire à l'équipe, ça. Pour un petit premier match, là, de Hunter. Snedder. Allez. Par contre, c'est vachement beau. C'est vachement beau. Là, sur le coup, ils ont vraiment fait des progrès. Et puis, c'est quand même ouf. Ils arrivent à chaque fois de faire des progrès niveau graphisme. C'est impressionnant quand même. Dire que ça sort chaque année, comme les autres jeux, comme Call of et tout ça. Mais par contre, si on compare ça avec Call of, je sais que c'est rien à voir. Mais par contre... Putain, on a eu chaud, là. Oula, oula, oula. Quoi, quoi, quoi ? Non ! Pénalty ! Pénalty, non, mais non ! Quoi ? Il n'y avait rien, là ? Mais j'allais dire par rapport au graphisme de Call of, qui ne change absolument pas. Franchement, ils arrivent à chaque fois à faire plus beau que l'année dernière. Donc... Franchement, je trouve ça plutôt beau gosse, quoi. Non ! Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a encore un but. On avance. On a fait deux beaux buts. Et puis là, il me dégoûte à chaque fois. Ça me dégoûte à chaque fois. Allez, on va voir. On va gagner, quand même. Allez. Voilà. Là. Je trouve là un peu. Bien. 5 minutes de prolongation. Allez. Et même dans les mouvements et tout, c'est vachement fluide. Et franchement... Là, du coup, j'hésite vraiment à acheter éventuellement FIFA 17. Parce que... Comme j'avais dit dans le live, pour ceux qui n'ont pas vu le live, je vous invite à regarder la rediffusion du live qui est disponible sur la chaîne. Mais par contre... Franchement... Ça vaut le coup d'y réfléchir, là, sur le coup. Allez. On tire, putain. Ok. C'est fini. Et on a gagné. 1-3-2. C'est beau. Performance. Prendre l'avantage, on a réussi. Résultat... 10. Putain. Pas mal. Et puis, débloquer la situation, on a réussi aussi. Donc, on a réussi tous nos objectifs. Voilà. Bon, ça, c'était un bon début de carrière. Mais vu que c'est la démo, on a réussi aussi. Voilà. Mais... C'était une belle impression qu'on a pu avoir de cette carrière aventure. Enfin, l'aventure. Et puis... Bah franchement, ça donne vraiment envie. Voilà. Donc là, je crois que la démo est finie sur l'aventure. Si j'ai bien compris. Ah non, pas totalement. Alex, un rêve de début pour vous. Je pense que vous n'avez pas imaginé que vous étiez là, en parlant avec nous aujourd'hui. Un couple de mois auparavant, vous étiez sur les fringes de l'équipe. Puis, un couple d'injuries, et de toute façon, vous êtes sur la première équipe. Comment vous sentez-vous d'avoir gagné sur votre début ? J'ai eu de la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Je ne pensais même pas être sur la feuille de match. On se prépare pour être performant. Bon, ça fait très arrogant, mais on est arrogant là. On va vraiment faire le make arrogant là. C'est pas ce qu'on avait imaginé. C'est un moment spécial. Je n'ai pas trop réfléchi. Bon, et bon, sur le coup, on voit quand même un peu la situation. Je pense que le mieux, c'est de rester entre la molestie et puis l'arrogance. Le collectif a été bon. Je fais tout pour que mon équipe gagne. Sur un match, tout est possible. Ça, c'est vachement bien fait. Putain, c'est beau ça. On a entendu beaucoup de talent de ce jeune homme, Alex Hunter. Il a une grande choix de clubs pour signer. Aujourd'hui, son voyage commence à faire son premier-league debut. Je n'ai pas vu un enfant qui sortir de l'exit de l'exit de l'exit de l'exit de l'exit de l'exit de l'exit. On dirait une petite démo d'un film, la limite. Le 29 décembre, dans vos cinémas. En septembre. Le monde. Je veux rester et battre pour mon endroit. Je ne vais pas te laisser. Va découvrir son nom. Alex Hunter, un outstanding goal. Bienvenue dans la Premier League. Ce jeune homme a tout. On va faire une histoire. Allez. Petite pute pour Adidas. Mon nom est Alex Hunter. Tu ne me connais pas. Mais croyez-moi. Tu verras bientôt. Un petit coup d'arrogance là. L'aventure. Ok. Du coup, c'est beau. C'est très très beau. On ne va pas faire de coup d'envoi aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus du jeu. On peut se retrouver la semaine prochaine pour un coup d'envoi. Donc là, éventuellement, on va se faire une petite partie. Par exemple, Paris, Bayern. Mais dites-moi dans les commentaires. Par exemple... Déjà, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir une partie de coup d'envoi dans la démo. Donc la semaine prochaine. Avec l'équipe que vous choisissez. Donc par exemple, Bayern, Paris ou un truc comme ça. Donc ça, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et puis, deuxième question. Est-ce que vous voulez que j'achète le jeu. Et que je fasse un let's play sur l'aventure. Donc c'est à vous de décider. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis... Si vous êtes nombreux à vouloir une carrière. On va le faire. Voilà. Donc sur ce, salut les gens. Et je vous souhaite... Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis n'oubliez pas que demain à 17h, il y aura les essais libres de Barcelone. Sur Formule 1 2016. Et puis... Samedi les qualifications. Et dimanche, la course. Voilà. Donc sur ce, salut les gens. Et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada